Dans cette vidéo, nous allons introduire les sets. Un set en Python est un ensemble non ordonné d'objets uniques. Tous les objets dans les sets doivent être des objets immuables. Les sets sont optimisés pour le test d'appartenance. Par conséquent, à chaque fois que l'on doit faire des tests d'appartenance en Python, il est toujours préférable de passer par des sets que de passer par des listes ou des tupples. Ouvrons maintenant un terminal interactif pour commencer à jouer avec les sets. Regardons comment créer un set. La manière la plus simple de créer un set, c'est de faire ce qu'on appelle un literal. Qu'est-ce que c'est un literal ? On va écrire S et entre à collade les valeurs que l'on veut mettre dans notre set. 1, 2, 3 et par exemple une chaîne de caractère. Comme j'ai dit, dans un set, on ne peut mettre que des objets qui sont immuables. Les entiers sont immuables, les chaînes de caractère sont immuables, donc on peut les mettre dans un set. Évidemment, j'ai oublié ma virgule entre le 3 et le spam, j'ai donc une erreur de syntaxe. Maintenant, j'ai bien mon set qui contient 4 éléments, 1, 2, 3 et la chaîne de caractère spam. Cette manière de créer les sets est très récente en Python, elle n'existe que depuis Python 2.7. Vous trouverez donc dans du code existant une autre manière de créer les sets, en passant par le constructeur set qui prend comme argument une liste. Regardons une autre manière de créer les sets. Je prends une liste qui contient mes éléments 1, 2, 3, 3, virgule spam. On constate que j'ai doublé mon élément 3. Or, j'ai expliqué que dans un set, je ne pouvais avoir que des éléments uniques. Ça n'est pas un problème. Je fais S de set de L, ça va me créer un set qui va prendre comme élément les éléments de ma liste et enlever tous les dupliqués. Je n'aurai que des éléments uniques. Si je regarde mon set, mon set va bien contenir 1, 2, 3 et spam. Cette manière de créer les sets est la manière ancienne et qu'on trouve dans beaucoup de codes existants. J'ai expliqué que le set est un objet mutable, ça veut dire qu'on peut le modifier. On peut donc ajouter des éléments. Comment j'ajoute un élément à un set ? Avec la méthode add. S add de egg, ça va m'ajouter l'élément egg à mon ensemble. J'ai donc maintenant un nouvel élément qui s'appelle egg. Je peux également enlever des éléments dans un set. Par exemple, je fais S.remove de 2 et ça va m'enlever l'élément 2 dans mon set. Et puis comme j'ai un extend pour les listes, j'ai un update pour les sets. Que fait l'update ? Il va prendre les éléments d'une séquence et faire un add sur chaque élément de cette séquence. J'ai une séquence dans laquelle j'ai 5 et 6. Je n'ai que deux éléments. S va rajouter l'élément 5 et l'élément 6 à mon set. Le principal intérêt du set, c'est de faire des tests d'appartenance. Et le set est optimisé pour ça. Il est très très efficace. Donc regardons un exemple. Est-ce que 5 est dans mon set ? Comment je fais ? J'utilise toujours la même syntaxe, la même que pour les séquences, la même que pour les dictionnaires. Le in. 5 in s, la réponse est vraie. 8 in s, la réponse est fausse. Sur les sets, je peux également faire des opérations d'ensemble, des opérations classiques d'ensemble. Donc je vais créer un deuxième ensemble, S2, qui va contenir des éléments 1, 5 et par exemple âme. Je peux par exemple calculer la différence de deux ensembles. S moins S2 va me retourner un nouvel ensemble. Alors S, évidemment, je me suis trompé. S2, je l'ai créé comme une liste, donc j'ai oublié de mettre le constructeur. 7 de cette liste. Voilà, maintenant j'ai vraiment un set. Donc S2, vérifions, c'est bien un set. Maintenant je fais S moins S2. J'ai la différence de mes deux ensembles. Je peux faire S-vertical S2, qui va être l'union de mes deux ensembles. Et ensuite j'ai S et S2, qui va être l'intersection de mes deux ensembles. Les opérations mathématiques classiques sur les ensembles. Il y a d'autres opérations qui sont disponibles sur les sets. Et encore une fois, je vous redirige vers les compléments de cours que vous aurez sur cette vidéo. Pour finir, je vais parler du frozen set, qui est un set qui est immuable. Donc comment est-ce qu'on fait un frozen set ? C'est très simple. Pour faire un frozen set, on va utiliser l'instruction frozen set et prendre comme argument soit une liste, soit un set qui existe déjà, n'importe quel objet que l'on peut parcourir. Par exemple, je vais prendre frozen set de S. J'ai créé un frozen set. Si maintenant je fais Fs add de 3, je vais avoir une exception. Frozen set object has no attribute add. Ça veut dire qu'on ne peut pas ajouter d'éléments à un frozen set. Le frozen set est bien un objet immuable. Avec le type set, nous concluons cette semaine les principaux types built-in que l'on voulait couvrir. Vous avez pu remarquer que ces types built-in, les listes, les tuples, les sets, les dictionnaires, les chaînes de caractères sont des types extrêmement puissants et qui contribuent grandement à l'écriture rapide de programmes en Python. J'insiste vraiment sur ce point. C'est très important de maîtriser ces types built-in parce qu'ils sont la clé de l'écriture aisée de programmes en Python. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada